Il y a toutes sortes de dyslexie, d'isorthographie, par exemple. Et moi, je suis dysorthographique. Ça gêne un peu pour l'orthographe, parce qu'on fait des fautes, et que ça gêne un peu à l'école, mais sinon, pour les autres matières, non, ça gêne pas spécialement. Au début, j'étais un peu bizarre, et puis un jour, on m'a annoncé que j'étais dyslexique. Je me suis dit, ben, dyslexique, c'est normal, que je suis autant normale que les autres personnes, mais en fait, pas du tout. Il y a une différence apparemment entre les dyslexiques et les personnes normales. Jusqu'à maintenant, les dyslexiques, on les voit, on s'en souvient. Einstein est dyslexique. Philippe Stark, dyslexique. Léonard de Vinci, dyslexique. Picasso, dyslexique. Il y a aussi des grands inventeurs. C'est un peu gênant quand on ne sait pas faire, parce qu'on ne sait pas faire tout de suite. Mais avec Péatrice, de toute façon, on sait qu'à un moment, on va y arriver. Déjà, maintenant, je fais moins de fautes en dittés. Moins de fautes en grand-mère. Et puis, même pour les leçons, avant, souvent même, je faisais des fautes d'orthographe, même si c'était écrit au tableau. Et je ne loupe plus rien. En fait, je suis dyslexique, mais on ne se moque pas de moi, parce qu'on me voit comme une personne normale. Je suis dyslexique, mais je suis dyslexique.